Le royaume de Jordanie Les prestigieux invités Kate Middleton et le prince William ont ainsi fait le déplacement pour assister aux noces, ainsi que le prince héritier Frédéric de Danemark et sa femme la princesse Marie, Maxima et Willem-Alexander des Pays-Bas ou encore le roi Philippe de Belgique et sa fille Elisabeth. D'après ce qu'a indiqué le Daily Mail ce vendredi 2 juin, même Ivanka Trump était présente avec son mari Jared Kushner. Une invitée à laquelle on ne s'attendait pas. Comme on peut le voir sur le profil Instagram d'Ivanka Trump, elle profitait de vacances en Grèce avec son mari la semaine dernière. La fille de Donald Trump et Jared Kushner ont donc pris l'avion depuis le pays européen pour se rendre en Jordanie. La mère d'Arabella, Joseph et Siodor a ensuite posté une photo en story sur laquelle elle apparaît dans une sublime robe bleue si à la épaulette du designer Alex Perry, bras dessus bras dessous avec l'homme d'affaires de 42 ans. Félicitations au prince héritier Hussein et à la princesse Rajoua Al Hussein pour leur beau mariage en Jordanie hier. Puissent leur vie ensemble être bénie d'une abondance d'amour, de santé et de bonheur, a écrit Ivanka en story. Ivanka a fait une apparition éblouissante, mais très discrète, au mariage royal de l'année, où elle a été repérée en train de bavarder avec le prince William, ont précisé nos confrères, en publiant une photo de l'ancien mannequin en pleine conversation avec le mari de Kate Middleton. Pour rappel, la mère de famille avait déjà rencontré le fils de Charles III il y a 4 ans, lors d'un voyage officiel au Royaume-Uni avec le reste de la famille Trump. Supérieure à supérieure à mariage du Seine de Jordanie, revivait l'événement en images et si Ivanka Trump a soigneusement évité Jill Biden Si Ivanka Trump a été photographié auprès du prince William, il semblerait que la jolie blonde de 41 ans n'en a pas adressé la parole à Jill Biden, épouse de Joe Biden, actuel président des États-Unis, elle aussi a invité au mariage. Pour rappel, Donald Trump n'a de cesse de critiquer son ancien adversaire à la présidentielle depuis que ce dernier est ressorti vainqueur de l'élection. Après avoir contesté sa victoire, l'ancien dirigeant a promis d'écraser Joe Biden à la prochaine élection de 2024. En avril dernier, le républicain a qualifié le président de Sénile, et lui a reproché d'avoir plongé le pays dans la violence, en proie à l'inflation. Crédit photo, d'Anna Press 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 Sous-titres par Juanfrance